Bonjour à tous, nous sommes donc en direct de la foire de Libramont pour l'agri-sommet, un agri-sommet un peu spécial parce que pour les conditions qu'on connaît et on a la chance d'être suivi donc en direct par quelques centaines de personnes. La journée d'aujourd'hui est consacrée à l'autonomie alimentaire des fermes qui est un marqueur important pour la résilience des fermes dans l'avenir. On va parler de beaucoup de choses, il y aura des intervenants techniques, il y aura des intervenants universitaires, il y aura des éleveurs qui viendront parler de leur parcours en tant que fermier moderne et on aura la chance d'accueillir donc le ministre Willy Borsu au cours de cette intervention. Pour moi ce qui est important aujourd'hui c'est de valoriser la matrice complexe qui est l'élevage d'aujourd'hui c'est-à-dire les aptitudes agronomiques des sols, la collaboration avec les animaux et une chose dont on parle peu souvent c'est le prix du foncier. Alors tous ces aspects seront abordés par les orateurs d'aujourd'hui et donc je vais laisser la parole pour un message important parce que le cadre politique en agriculture c'est aussi la réalité de l'agriculture et donc on accueille le ministre Willy Borsu qui va nous parler donc de sa vision pour l'autonomie alimentaire des fermes. Willy Borsu est donc ministre fédéral de l'agriculture, il a été ministre fédéral, il a été ministre président de la région Wallonne et il est aujourd'hui notre ministre Wallon de l'agriculture. On lui laisse la parole pour une intervention dans le cadre de l'agri-sommet aujourd'hui. Bonjour Willy Borsu, vous êtes vice-président de la Wallonie, ministre en charge notamment de l'économie, du commerce extérieur, du numérique, de l'agriculture. Quel est votre message aux participants de cette journée de l'agri-sommet consacrée au thème de la nourriture des animaux d'élevage ? Je crois que c'est une thématique qui est vraiment incontournable, qui est essentielle et à propos de laquelle beaucoup, beaucoup de progrès sont aujourd'hui réalisés, beaucoup de réflexions sont menées. Ça concerne aussi bien, si je puis dire, notre autonomie en termes de production alimentaire animale, c'est-à-dire spécialement en termes de production de protéines sur notre territoire, mais ça concerne aussi les liens entre alimentation et performance du bétail, bien sûr, donc performance de l'exploitation agricole. Ça concerne aussi notre capacité à mobiliser sur notre territoire les ressources nécessaires pour non seulement l'affectation des végétaux à l'alimentation animale, mais aussi pour les autres utilisations, puisqu'on sait qu'on utilise aussi bien sûr les productions végétales pour l'alimentation humaine, mais aussi pour notamment la production d'énergie, de biocarburant et d'autres éléments. Donc, on est vraiment au carrefour d'une préoccupation qui est aujourd'hui essentielle et essentielle eu égard à plusieurs éléments qui sont eux-mêmes importants. Alors, en termes d'autosuffisance alimentaire, justement, où en est-on aujourd'hui ? Écoutez, c'est assez difficile à quantifier parce que, comme je l'indiquais, il y a des utilisations de notre production à différentes fins. Il y a aussi des utilisations de sous-produits ou de coproduits de l'industrie qui interviennent dans l'alimentation animale, on le sait. Et puis, nous sommes une économie, nous sommes un pays, nous sommes une région qui est et qui sont ouvertes, bien sûr. Il y a donc des flux d'exportation importants et c'est nécessaire, bien sûr, pour valoriser nos productions. Et il y a aussi des importations. Mais si je fais un calcul théorique, on estime qu'on est à 80-81%, si je puis dire, d'autonomie. Mais c'est évidemment un calcul théorique puisqu'il y a des flux et il y a des utilisations diverses que je viens de décrire. Alors, une question actuelle, ce sont les aléas climatiques, évidemment. Comment articuler la réflexion compte tenu de cela ? Mais on le voit de plus en plus, l'enjeu environnemental, l'enjeu de l'impact sur les activités humaines, sur les activités professionnelles, industrielles, mais aussi agricoles. Donc cet impact sur l'environnement et donc sur le climat est évidemment incontournable. C'est le sens du Green Deal au niveau européen. On introduit aussi dans la future PAC que nous avons négocié des éléments, si je puis dire, de verdurisation et de préoccupation climatique qui sont légitimement très présents. Et donc, lorsqu'on parle d'alimentation animale, il faut aussi bien mesurer quel est l'impact de l'alimentation animale et l'impact de nos formes d'élevage sur l'environnement, sur le climat. C'est notamment le sens de recherches qui sont faites avec notre centre de recherche agronomique de Jean Blou, notre CRAW, à propos des rejets de méthane liés à l'élevage, méthane, gaz à effet de serre et donc impact climatique. On le voit à travers la façon dont on organise notre élevage, mais à travers la façon dont on nourrit nos animaux, il peut y avoir des impacts qui sont différents. Deuxième point, si on importe du soja massivement de l'étranger, on a effectivement en termes alors de transport des impacts qui sont très présents de l'apport, du déplacement de volumes considérables de marchandises destinées à notre élevage. Plus on produit ici, plus il est évidemment intéressant d'éviter ces transports qui génèrent aussi beaucoup de gaz à effet de serre. Mais il faut ne pas faire un procès à sens unique, à l'agriculture et à l'élevage. Pourquoi ? On le sait, les prairies permanentes sont des puits de carbone, c'est-à-dire captent le carbone de façon importante et donc l'éleveur, l'agriculteur est aussi lui-même artisan, si je puis dire, d'une réponse par rapport au problème des gaz à effet de serre, d'une réponse ici positive. Il faut donc bien connaître tout cela, il faut donc soutenir la recherche, il faut donc qu'industrie, pouvoir public, institutions, agriculteurs, associations puissent dialoguer pour essayer non seulement de bien comprendre tous les éléments qui font cette réalité aujourd'hui, qui créent cette dimension climatique que l'on rencontre de plus en plus aussi dans le dossier agricole et bien sûr qu'ils y apportent des réponses. Vous insistez sur cette coopération, sur le fait de réunir les acteurs et justement, quel est votre point de vue sur l'articulation, les relations entre agriculture et industrie ? Écoutez, je crois que ce sont des partenaires indispensables. Il faut savoir que l'activité agroalimentaire, les entreprises agroalimentaires sont en Belgique, sont en Wallonie, des acteurs importants de notre économie. Ce sont donc des acteurs qui, en termes de valorisation du produit de l'agriculture, sont essentiels de manière à générer un revenu pour l'agriculteur. Mais il faut aussi que ces acteurs puissent se parler, que l'on puisse aussi miser au maximum sur la proximité de nos productions, sur la valorisation ici, lorsque c'est possible, des produits de notre terre. Et je pense que tous ces enjeux, à la fois dans la dimension agricole, environnementale, économique, la valorisation dans la chaîne de production, des événements comme ceux-ci permettent de les mettre sur la table et probablement de faire progresser notre économie et à l'intérieur de notre économie, notre économie agricole. Et quelles sont les spécificités Wallonne finalement ? On a vraiment une agriculture qui est d'abord caractérisée, si vous me permettez l'expression, par de l'espace. On le voit ici bien sûr en notre province de Luxembourg, mais plus largement en Wallonie. Nous avons une partie importante de cet espace qui est aussi dédicacée à des prairies permanentes, dont le rôle est considérable. Nous avons aussi une offre et une qualité, si je me permette, en termes de production végétale, d'être je pense très 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 présente, très offensif. Et puis l'expertise du savoir-faire de nos agriculteurs, de nos centres de recherche, combinée au travail des professionnels du secteur de l'alimentation animale, tout ça me semble-t-il offre et ouvre de belles perspectives pour le futur. Vous me disiez en préparant cette interview qu'habituellement vous étiez à Libramont avant à la première heure de la foire et que vous la quittiez après la dernière heure. Il vous tarde de retrouver Libramont en chair et en os et ses acteurs ? Oui, effectivement. Donc on passe vraiment toute la foire de Libramont à Libramont et lorsque la foire est aussi forestière, on y ajoute les journées des mots forêt. C'est clair que c'est un rendez-vous, Libramont, bien sûr avec une dimension économique importante, rurale, agricole, valorisation de nos produits, de nos activités, beaucoup de lieux de réflexion, beaucoup de moments d'expression. Mais il y a vraiment un plus, il y a un supplément d'âme à Libramont. Il y a cette atmosphère, cette densité humaine, ces rencontres innombrables que l'on fait habituellement à Libramont. Et j'espère qu'avec les annonces récentes concernant les vaccins, en continuant à bien veiller aux précautions sanitaires, on pourra peut-être de façon un peu adaptée, bien sûr, mais se retrouver aussi physiquement à Libramont au cœur de cet été. Merci, monsieur le ministre, et au plaisir de vous revoir à Libramont. Voilà, merci à vous et bon travail à chaque lune et à chaque lune. Eh bien, un message inspirant, puisqu'il dresse une belle fresque des enjeux qui nous occupent aujourd'hui. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas juste intervenant sur les réseaux sociaux, je suis aussi vétérinaire et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui le docteur Jean-François Emmans, qui est le président de la commission élevage de la Foire de Libramont et qui est avant tout un passionné d'élevage. Et donc, dans le cadre de son message, il va nous introduire la journée d'aujourd'hui, comme il sait le faire, avec passion, et je pense que ce sera le fil rouge de la journée, la passion. Merci, Léonard. Bonjour à tous et au nom de la commission élevage, bienvenue à cet agri-sommet et plus particulièrement à la journée d'aujourd'hui qui est dédicacée à l'élevage et qui remplace quelque part le sommet des éleveurs que vous connaissez et qui est traditionnellement organisée. Alors, bien sûr, on aurait préféré avoir et organiser cette journée en physique et on aurait certainement encore plus préféré pouvoir avoir notre Foire 2020 telle qu'on la connaît et même encore améliorer, puisqu'avec la commission élevage, on avait déjà énormément travaillé sur son organisation afin d'améliorer notamment les présentations, l'organisation des concours, l'organisation des expositions, etc. pour que ça réponde mieux et au grand public, mais aussi surtout aux besoins des éleveurs qui étaient présents, qui avaient prévu de venir. Alors, la commission élevage de la Foire de Libramont, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe de personnes, de bénévoles qui sont soit des représentants ou des présidents de Herdbook Bovin, du secteur de l'élevage du port, du secteur de l'élevage de la volaille, également Mouton et Caprin. Ce à quoi sont venus se joindre à notre invitation, des gens comme Léonard, des gens qui font de la transformation, des gens qui font de la vente à la ferme, enfin bref, toutes sortes de personnes qui sont pertinentes pour valoriser au mieux l'élevage ces produits et la qualité de ce qu'on produit en Wallonie et en Belgique. Sans oublier, bien entendu, l'Aoué, qui est un partenaire indispensable de cette commission élevage que j'ai le plaisir de présider. Alors, pour revenir à la journée d'aujourd'hui, le thème qui a été choisi est la nutrition et l'alimentation animale de manière générale, avec deux grands piliers, donc un programme qui a été élaboré par la commission élevage. Les deux grands piliers étant d'une part l'autonomie alimentaire, déclinée sous l'aspect d'autonomie alimentaire d'une exploitation, mais également d'une région, d'un pays, voire d'une grande région, si on commence à rentrer dans les considérations Europe, Amérique, Amérique du Nord, Amérique du Sud, etc. Un autre, et donc cette autonomie alimentaire prendra évidemment aussi en compte les éléments et les conditions climatiques qu'on connaît ces dernières années et la récurrence des sécheresses qui ont un impact significatif sur cette autonomie. Le deuxième pilier qui sera abordé ensuite, c'est l'alimentation animale, la nutrition animale par rapport à la qualité intrinsèque des produits issus des productions animales et comment, un, y parvenir et deux, comment valoriser ça aussi d'un point de vue commercial. Et pour réaliser et atteindre ces objectifs, plusieurs présentations vous seront présentées tout au long de la journée. Certaines sont des présentations, je veux dire, théoriques, académiques, données par des experts qui sont reconnus dans leur domaine. Et ces présentations seront également agrémentées par de nombreux témoignages d'éleveurs qui vous feront part de la manière dont ils gèrent leur exploitation, leurs affaires, leur business sur cette thématique de l'autonomie alimentaire, de la qualité des produits par rapport à ce avec quoi ils nourrissent leurs animaux et comment ils valorisent cet ensemble-là. Voilà, j'en ai fini, je ne serai pas plus long. Donc je remercie vous tous en tant que participants, bien sûr tous les intervenants, tous les membres de la commission élevage et Léonard à qui je rends la parole et qui va vous guider tout au long de la journée. Merci à tous. Merci Jean-François.